Messieurs, dames, bonsoir, quel ambiance sur ce plateau, chose promise, chose due. Ce soir, nous retournons dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site à Liège, en Belgique, situé à environ 9300 km de La Réunion, en compagnie d'une personne qui a marqué La Réunion, en tout cas les écrans réunionnais sur RFO, Télé Réunion. Il s'agit d'Isabelle Perigueur qui était avec nous, elle nous a exposé un petit bout de sa vie. Mais pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, bonsoir Isabelle, est-ce que tu peux nous rappeler où sont-ce qu'on sort de La Réunion, ce qu'on fait comme métier et ce qu'on veut d'ailleurs ? Je viens de Saint-Denis à la base, je suis maintenant à Liège et je travaille dans la petite enfance. Donc je me suis complètement revertée pour devenir infirmière spécialisée en santé communautaire, ce qui me permet maintenant de m'occuper de la santé du diamètre, de la protection et du suivi de santé et dès 0,12, pas jusqu'à 16. En gros, je suis devenue inspectrice de crèche, si tu veux. 360, tout ça en passant par l'animation, par le journalisme, par tout un tas de parcours. Donc c'est juste génial, une personne très très riche. Et la famille aussi, c'est riche, c'est un univers qui est assez riche. Donc tu as eu tes enfants, ton premier enfant, à quel âge ? J'ai eu mon premier enfant, c'était en 2004. Donc j'avais quel âge ? Ah, mais celle-ci, c'est le grand et le deuxième est arrivé en 2008, Mathias. Et là, Hugo, quand il était petit, parce que maintenant, c'est des ados du tout le monde, ils ne veulent plus que je les prenne en photo. Et ils vont me détester. Et c'était une époque où les deux enfants se faisaient encore des bisous, parce que maintenant, les ados passent leur temps à se bagarrer, c'est compliqué. Donc là, ça, il est col. Et j'ai un petit blanc avec des yeux bleus, un petit brin avec des yeux bruns. Et ma famille, maintenant, est vraiment élargée, puisque c'est une famille recomposée. Et avec, ça, c'est des enfants et moi, sur mon dernier séjour dans la réunion, en 2016, ça remonte. Et qu'est-ce que je me disais ? Oui, donc famille recomposée avec mon compagnon, on en a cinq en tout. Et voilà, maintenant, ils sont souriants. Je fais la photo, ils sont contents d'être pour la photo. Ah, c'est top. Oui, parce qu'en fait, tu nous disais hier que tu avais suivi un belge. Tu t'es mariée en 2004. Et puis finalement, voilà, ça ne l'a pas fait. Vous avez divorcé. Et là, tu me disais aussi que c'était la meilleure décision de ta vie. Oui, parce que le goût était vraiment joli. Mais après, tu te rends compte que finalement, il fallait qu'il y ait un peu plus d'éléments derrière qu'il n'y avait pas. Mais bon, voilà, un grand blanc avec des yeux bleus. Moi, je l'ai suivi et c'était très, très bête. Donc, j'ai fait mon compagnon avec Tom et Rose sur la gauche. Je dis donc, je n'ai assez rosé. C'est mes beaux enfants. Et les trois jeunes filles qui, au bout, c'est celles qu'on attend maintenant à la maison qui viennent étudier à Liège, comme j'expliquais hier. Elles sont en transition pour leur appartement. Donc, la grande blonde, la droite de mon compagnon, c'est… Non, non, c'est mon frère, je suis ça. Ça n'a pas rien aimé du monde sur la maison. Et donc, voilà. Et donc, oui, Mathias qui joue au rugby, c'est mon dernier mois qui a 14 ans maintenant. Et donc, oui, c'est une bonne troupe, ça bouge bien. Et puis, moi, je vis que la famille, finalement. Je la conjugue aussi mes fils avec un de mes filles, Artus, qui a la main dans sa bouche. Et le papa d'Artus, Sébastien, un tout bon copain. C'est ce que j'expliquais. La famille, c'est aussi celle qu'on se forme. Et moi, en Belgique, ma famille, c'est encore un de mes filles. Je sens qu'il y a l'emploi. C'est un bébé adorable. Il avait de grands œufs bleus. Là, on ne voit pas, mais il est un élevé bon film. Et donc, ma famille, je l'ai recomposée aussi ici. Alors, ça, c'est le dernier. C'est Gaspard, notre petit dernier qui a 4 ans bientôt. Et donc, devant les travaux à Liège. Voilà. Donc, c'est devenu ma faculté. Il n'a jamais connu que ça, en fait. Mais il joue avec des grues. Plus tard, il sera chaque deux chantées, je pense. Il faudra peut-être travailler là-dedans plus tard. On peut juste avoir la photo. On a toute la famille alignée dans les escaliers. C'est de quel âge à quel âge, alors ? Alors, ça va de 17 ans et demi à 3 ans et demi pour cette photo-là. Alors, de droite à gauche sur l'écran, le plus grand, c'est Tom. Ensuite, celui qui fait la grimace avec les lunettes, c'est Hugo. Ensuite, c'est Mathias, Rose. Là, on a Arcus, Eliott, Manon, Elaya et Gaspard, le petit dernier. Alors, Arcus, Eliott, Manon et Elaya, ce sont mes filles. Quatre de mes filles. Donc, ça, c'est mes petits, en gros. C'est trop bien. Ça veut dire que quand tout le monde est à la maison, il y a de la vie, tout le monde joue. C'est moins bien pour vous, mais je trouve que pour Rose, c'est juste génial. Vraiment, ça fait rêver, je trouve. Toute cette vie, toute cette joie partagée par les enfants. C'est fatiguant. Oui. C'est fatiguant, c'est de la vie, mais c'est merveilleux. Nous, on adore ça. C'est ça. L'important, c'est que les enfants, ils se sont bien à la maison et que c'est assez festif. Et là, c'est quand on est juste entre nous, mais souvent, ils invitent des copains. En tout cas, il y a vraiment un beau coin dans leurs copains à la maison. Donc, ça ne désenquit pas. Mais un peu comme dans l'esprit créole, qu'on a pu en, n'a pu dire, ça les vient, nous partage. Justement, la réunion. T'as laissé qui à la réunion ? Des membres de ma famille qui est resté ? Toute la famille est à la réunion, en fait. Au niveau direct, on est trois filles. Ça, c'est maman. Maman, papa. Alors, eux, ils sont entre l'île de la réunion et l'île Maurice. J'ai toute ma famille qui est répartie entre l'île de la réunion et l'île Maurice. J'ai un enfant et une tante à Maurice. Ça, c'est mon père avec une partie de ses petits-enfants. Donc, il y a ma mère derrière lui, Eliott et Elia, qui sont les enfants de ma soeur, de mes soeurs, en fait. Et ça, c'est mon soeur, Sophie, avec son amie, Julien, et ses deux enfants. Maman et famille. Voilà, ils n'ont pas pu s'en parler d'Axel. On a trois enfants. C'est trop normal. Et donc, Axel et son papa font beaucoup de déprécesse. C'est ça, pendant deux ans, on nous parle de ça. Mais voilà, il veut dire votre famille. Votre famille, il est grand. Tant mieux, tant mieux. T'as ramené un peu de la réunion chez toi ? T'as ramené quelques produits ? Tu cuisines locales ? Bah, qui m'en la pâte, évidemment. Et depuis bientôt 20 ans, je suis en Belgique. Les copains n'ont pas compris que ça piquait très fort. Donc, à chaque fois, ils se sont à voir. Et ça, ma petite soeur, elle a trouvé une vraie boutique fréole à Lyon. Et à chaque fois, elle m'amène plein de... Quand elle vient à la maison, elle m'amène plein de pâtes de piment, de achats. Voilà. Alors oui, ma petite bouteille de rhum charrette de 4 loupes, elle est vide. Donc, celle-ci, il faut vraiment que je rentre à la réunion pour rentrer avec les épices et faire mon rhum à ranger. Ça, c'est étonnant. Alors, mon piment, mais qui pèse de vrai, qui pèse juste 12 kilos de lit. Et dans ma... Mais non, non, c'est pas lourd. C'est doux. T'as perdu une épaule en portant ça. C'est tout pèse sur ton voyage, parce que, tu vois, ça pèse juste pas possible. Alors, on n'a pas le droit de ramener des plantes dans la réunion. Mais ça, c'est un bout de pied du maldo. Et je l'ai pris, c'était tout pour le jardin dans mon appartement. Et ça, j'ai un poids qui me suit et qui va bien. Et il s'est bien accommodé ici, à la Belgique. Et donc, comme ça, je me suis déprimé. Et c'est mon jéranien de rosal, quoi. Voilà. Et puis, de toute façon, ça te met le parfum de la réunion dans les narines tout le temps. Ça fait quand même temps que tu n'es pas rentrée. Je crois que tu avais dit 2016. Et tu reviens quand ? Normalement, en 2023. 2023. Donc, l'année prochaine. Et tu reviendras avec les grands garçons qui pourront sa familiale. En plus, il faut ouvrir en période scolaire. Peut-être ne l'est pas alignée sur les mêmes périodes scolaires qu'en France, peut-être. Non, non, ce n'est pas alignée. Honnêtement. Honnêtement. D'ailleurs, je me souviens, c'est R-Austral, elle peut faire ma chaise. Je reviens. Merci. Elle fait sa pub carrément, elle demande. Mais tu as bien raison, tu cherches des sponsors. Et ça, tu sais très, très bien le faire. C'est la pub de la réunion en Belgique, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, je voudrais qu'on revienne, on a une petite surprise pour toi, évidemment. Je voudrais qu'on revienne sur tes années jeunesse à RFO et à Télé Réunion. Mon Dieu. C'est le générique de Djembé. C'était en quelle année ? Tu faisais quoi ? Ouf, ça fait tellement longtemps. Je faisais une émission pour les jeunes qui était super passionnante. Mais avec le recul, je me rends compte que vraiment, les gens m'ont pardonné beaucoup. Parce que, il faut quand même pas rigoler, j'étais en roue libre. Et je pense que des fois, ça se sentait. Mais moi, je me suis vraiment beaucoup amusée. J'ai fait énormément de plaisir à l'Orthel. Et puis, c'était vraiment très chouette. Ça m'a donné des rencontres formidables de mettre en avant les jeunes réunionnais. Et avec toujours un bon estime au catage. Ça, c'était l'entrée. C'était l'entrée. On va passer au plat de résistance. Vas-y, on dirait les enfants de la tellue. La tellue est à ça. Rue de la Source. Les trucs bleus, normalement, c'est quoi ? C'est des bassins. Les machins oranges, c'est quoi ? C'est les parterres fleuris. Et ça, c'est la rocaille. D'accord. Ah, vous êtes ici. Eh bien, vous en avez de la chance. Parce que vous, au moins, vous savez où vous êtes. Parce que moi, je suis complètement perdue. Et vous allez voir qu'on va encore dire que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. En attendant, c'est Djambé. Salut à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Vous l'aurez compris, on est au Jardin de l'État, à Saint-Denis. Et pendant la petite demi-heure de l'émission, on va se balader et visiter le jardin. Je vous laisse avec le sommaire. Le temps pour moi de me retrouver. Excellent. Blonde, des chaussures à talons, petite robe. Trop bien. Puis originale dans la présentation. Très, très sympa. Et c'est pas tout. C'est pas tout. T'as un grain de folie, ça se voit dans tes yeux. On a des images. Nous sommes allées à la rencontre de six jeunes filles qui se comportent comme de véritables poissons dans l'eau. Ou plutôt, devrais-je dire, comme de véritables sirènes. Aujourd'hui, passion pour de la natation synchronisée. Batman et Superman sont les meilleurs potes du monde. Et comment je le sais ? Je les ai rencontrés. À ce propos, si Catwoman pouvait rappeler Batman, ça lui ferait très plaisir. Aujourd'hui, mode débile et super-héros. Carnero, Zanjambé, Monsieur Moto et Madame Voiture sont très heureux de vous annoncer la naissance du Funtech. Alors, certains diront qu'il a tous les inconvénients de la voiture et de la moto. À vous de voir. Du muséum du Jardin de l'État abrite une espèce rare. J'ai nommé le taxidermiste qui se charge de redonner vie à des choses un petit peu particulières. Par exemple, cette thermite géante. Rien à voir avec ce qui suit, c'est les multimédia. Et si vous ne savez pas quoi faire pour les 15 jours à venir, je vous conseille vivement de venir faire un tour ici au muséum distant naturel du Jardin de l'État. Et pour les autres, vous pouvez toujours suivre l'agenda. Ça y est, c'est terminé. Jambé, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours. Vous avez donc deux semaines pour vous amuser. Et moi, d'ici là, je bronze. À bientôt. Souvenir, 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 ça fait du bien ou quoi ? Ça fait combien d'années que tu n'as pas revu ces images ? Oh, ben 20 ans. Excellent. Alors, tu vois, je n'avais vraiment pas peur du ridicule et c'est toujours comme ça. Mais c'est hyper original, l'approche est originale. Je trouve le décalage entre les chaussures à talons, le texte est très sympa. Enfin voilà, en tout cas, tu t'es régalée. Est-ce que tu as un message à adresser aux Réunionnais, ceux qui sont ici, ceux qui ont peut-être un peu de mal à laisser leurs enfants partir ou ceux qui ont peut-être envie de changer de vie mais qui n'osent pas ? Il ne faut pas avoir peur, en fait. Il ne faut vraiment pas avoir peur. J'ai travaillé en tant qu'animatrice, journaliste et puis relations publiques. Et en fait, il ne faut pas s'ennuyer. Il faut prendre du plaisir partout. Et c'est le maître mot de ma vie, c'est de prendre du plaisir. Après, j'ai ennué, je me suis reconvertie, bim ! Même si mon métier maintenant, la protection de l'enfance n'est pas le top toujours, je prends quand même beaucoup de plaisir à ce que je fais. Et dans ma vie privée, c'est pareil, le maître mot, c'est le plaisir. Et alors, c'est aussi pour rassurer les parents d'être à La Réunion et que nous, ici, on essaie d'encadrer, comme on a vu quelques photos, les jeunes qui débarquent pour étudier, parce que c'est super anxiogène. C'est un pays qui peut être passionnant mais assez surprenant dans son mode de fonctionnement. Le but, c'est vraiment de rassurer et donner toutes les choses possibles aux enfants pour qu'ils puissent étudier, pour mieux revenir à La Réunion et faire un ancien pays, évidemment. Mais il y a un esprit de fraternité ici en Belgique que c'est un peu tout le même que l'école Réunionnais. En tout cas, à l'UEH. Et ça, c'est chouette. Merci. On a bien senti la passion. Tu vends bien la Belgique. C'est super. Je te remercie. Je te souhaite une belle continuation et puis bonne chance avec les cinq enfants. Enfin, les cinq enfants. Ciao. Au revoir à tous. A bientôt. Bon, maintenant, vous êtes rassurés. Vous connaissez son nom, Isabelle Périgueur. Si jamais vous avez un enfant qui prend l'avion et qui s'installe en Belgique, vous pourrez la contacter. Ça sert à ça aussi. Réunionnais du Monde a créé du lien. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada